La première saison est une présentation de Bien Chez Soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Fang, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis très contente de vous présenter un nouvel épisode du podcast de la Brou dans le toupette, un podcast où je regarde avec vous une situation de challengeante avec les enfants et où je vous présente une perle du milieu familial. Aujourd'hui, on répond à une question de Josiane, qui est peut-être plus un commentaire qu'une question. La fille de mon amie revient de la garderie chaque jour avec un beau bricolage. Elle connaît déjà ses chiffres et ses lettres à trois ans. Chaque mois, il y a un nouveau thème différent. C'est vraiment super éducatif. Moi, mon gars, à sa garderie, ils font rien, ils font pas d'activité, elle les amène dehors parce qu'ils sont moins de troubles. Je pense qu'il a changé de garderie. Alors, premièrement, je veux dire que tous les parents veulent le mieux pour leur enfant. J'en suis consciente, j'y crois fort, fort. Tous les parents veulent le mieux pour leur enfant. J'ai beaucoup d'opinions par rapport à ça, à cette question-là. Ça reste des subtilités. On parle pas de violence ici. On parle pas de scraper son enfant. Le but, c'est juste de faire le mieux possible. Tous les parents ont cette intention-là de faire le mieux possible. Puis, la façon qu'on choisit notre pédagogie fait partie de ça. Puis, pour moi, c'est passionnant. C'est vraiment ma passion, la pédagogie. Donc, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Mais je suis consciente qu'un enfant qui va dans un milieu où ils font des bricolages dirigés avec des thèmes, il est bien. Il est bien. Je le sais qu'il est bien. Il y a vraiment pas de dommages sur son développement. La première chose que j'ai envie de définir, c'est les bricolages versus l'art. Dans mon milieu, on fait pas de bricolage. Dans mon milieu, on fait de l'art. Donc, je vais vous donner des exemples concrets pour exprimer la différence entre les deux. Donc, imaginons le premier étant le bricolage. Donc, dans un milieu, tous les enfants sont assis autour de la table. Ils ont chacun une feuille avec des branchages. Tu sais, un arbre tout nu devant eux. Ils ont un petit paquet de Q-tips, chacun à leur place, et des petits pots avec de la gouache de couleur d'automne, rouge, jaune, orange. L'éducatrice demande aux enfants de prendre le Q-tip, de le tremper et de faire des picots autour des branches de l'arbre. Ensuite, de prendre l'autre couleur avec un autre Q-tip, de faire les picots autour des branches de l'arbre. Même chose avec la troisième couleur. Une fois que c'est terminé, on retire les enfants de la table, on met leur bricolage à sécher et ensuite, on donne à maman et papa le bricolage à la fin de la journée pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Ils vont avoir leur nom décrit dessus parce qu'ils vont tous être pareils. Donc, il faut les replacer à qui ils appartiennent. Ça, c'est mon premier scénario, des bricolages. Il faut avoir différents thèmes. Il y en a plein qui sont très connus. Le papier de soie chiffonné en boule qu'on met, le petit cochon qui joue dans la boue, les formes prédécoupées que l'enfant va coller, va placer. Tous ces bricolages. Je vous explique une activité sur le thème de l'automne qui prend beaucoup de place dans ma maison. Quand l'automne arrive, c'est magnifique, c'est beau. Les couleurs dans les arbres, ça fait battre notre cœur. Les saisons prennent beaucoup de place dans ma maison. Donc, pour faire une belle activité d'or, je vais installer une grande table qui prend pas mal, une grande feuille, pardon, qui prend pas mal toute la table. Je vais la taper en place. Ça fait que notre table devient six pieds par quatre pieds de canevas pour explorer. Je vais sortir du matériel dans les couleurs d'automne, le rouge, le jaune, l'orange, le vert. Il va y avoir des pastels, il va y avoir des crayons de cire, des crayons feux, des crayons de bois, des stylos, des autocollants ronds. Je vais essayer de glisser quelques feuilles d'automne en dessous de la... des feuilles d'automne en dessous de la feuille blanche pour voir si les enfants vont remarquer la différence, les impressions que ça crée. Il va y avoir de la gouache dans ces couleurs-là, des pinceaux, toutes sortes de choses. Je vais faire le droit d'installer, puis bien sûr, ça va piquer la curiosité des enfants qui vont probablement s'approcher, commencer à explorer chacun sur leur chaise, autour de la table. Bon, une petite fille va commencer à utiliser le crayon de bois puis à peser très fort pour voir la couleur très vibrante, faire des petits mouvements pour remplir des petits espaces. Mon bébé de 2 ans, lui, va plus aller vers les grands mouvements avec le crayon feutre. Il va faire des grands mouvements avec toute son épaule, tout son corps. Je vais même, à un certain moment, embarquer sur la table pour avoir plus d'espace, pour être plus engagé. J'ai aussi un grand qui, lui, va s'apercevoir que les feuilles font une impression quand ils dessinent par-dessus avec le pastel. Alors, il va commencer à chercher les autres feuilles en touchant, en essayant de les trouver. Un autre enfant qui, lui, est vraiment plus dans les bonhommes, va faire des cercles. Ça, c'est maman. Ça, c'est papa. Ça, c'est le bébé dans son ventre. Une fois que c'est terminé, les enfants se lèvent naturellement, s'en vont jouer et il y en a une qui veut se nettoyer parce qu'elle a les mains sales. Il faut que je change une couche en même temps parce que là, ça a donné que j'ai un caca. Donc, moi, je m'en vais changer une couche. Les enfants continuent à explorer. Ils n'ont pas besoin de moi, nécessairement. Je supervise, mais au final, c'est eux qui sont les maîtres de leur activité. Un enfant, ça a reduré 15 minutes. L'autre enfant, ça a reduré une heure et demie. Une fois que tout le monde a terminé ou bien que, tu sais, c'est l'heure du dîner, je vais juste tout détaper ma feuille, avec ça, puis tu sais ça au panier de recyclage. Sûrement, pendant l'activité, je vais avoir fait un peu de modèles langagiers. Moi, quand ils dessinent, j'aime ça m'asseoir puis écrire. J'écris leur prénom. Souvent, ils me demandent « Écris le nom de mon chien, écris le nom de ma mère, de mamie. » Alors, j'écris plein de choses. Mais on aura exploré tout le monde à notre rythme, à notre niveau de développement. Le soir, il n'y aura rien à donner aux parents, mais j'aurais pris beaucoup de photos pour leur envoyer ça par Internet. Ils auront accès à tout ça. Toutes les belles photos de voir exactement qu'est-ce que leur enfant a fait. Donc, les deux versions sont complètement différentes dans la façon qu'on les vit et se ressemblent dans les intentions pédagogiques qui sont derrière. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on veut travailler la motricité, on veut travailler la capacité à travailler à la table, on veut parler, faire de la place aux saisons dans notre maison. Mais il y a quand même des grandes différences au niveau du leadership que ça a pris. l'enfant, dans le premier exemple du bricolage, a été un simple exécutant de l'idée de son éducatrice. Elle a fait exactement ce qui était demandé, elle a été souvent 10-15 minutes impliquée dans le processus, ensuite retournée à son jeu. L'éducatrice, elle, elle a travaillé fort, elle a travaillé beaucoup, elle a tout préparé, elle était même un petit peu déçue du peu d'intérêt des enfants qui démontraient pour son activité. À la fin, elle les a identifiées, elle les a redonnées aux parents, les parents étaient contents, mais au final, l'éducatrice a travaillé sûrement plus fort sur le projet que l'enfant. Ça se vit différemment, mais les apprentissages, on va dire formels, se ressemblent. Par contre, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on a en bonus quand on fait de l'art, c'est le peu de comparaison entre les enfants. C'est l'enfant qui est allé exactement là où il avait besoin. Il a fait exactement ce à quoi il était prêt, ce qu'il avait envie, ce qu'il avait le goût de développer. Il y a quand même une grande différence entre ce qui est éducatif et ce qui est scolarisant. Ça arrive que dans ces activités-là, il va y avoir beaucoup de notions de chiffres, de lettres, les animaux de la ferme, tous ces concepts qui sont vraiment des notions qui font partie du développement cognitif, mais sur lesquels on met beaucoup, beaucoup d'emphase, je trouve, comme société, alors que c'est pas tant ça le nerf de la guerre en petite enfance. On les apprend sur le tas. Tu sais, j'ai des lettres sur mon chandail, on va en parler, j'écris ma liste d'épicerie, on a le calendrier, il y en a des opportunités de parler des lettres et des chiffres, mais c'est pas la pièce maîtresse de ma pédagogie. Pour moi, ça se fait naturellement. On joue à la cachette, on compte jusqu'à 10, j'ai pas besoin d'avoir une activité pour apprendre à compter jusqu'à 10. Nous, en petite enfance, on a, on est gérés par le ministère de la Famille et des Aignées qui a mis en place un programme éducatif qui s'appelle Accueillir la petite enfance. Je vais pas passer au travers avec vous. Dans le fond, c'est la deuxième édition, la première édition était toute petite, elle était beaucoup plus sommaire. Celle-là est vraiment en détail. Dans le fond, c'est fait par les scolaires de l'éducation au Québec, nos profs d'université puis tous les grands, les grands, les grands acteurs de la petite enfance ont travaillé sur ce beau programme éducatif qui dicte un peu ce qu'on s'attend dans un milieu de qualité en termes de pédagogie, qui est un peu différent des écoles. Tu sais, dans les écoles, oui, le programme éducatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit apprendre, mais chaque prof est un peu libre d'aller vers le côté qui semble le mieux. Est-ce que c'est plus par projet? Est-ce qu'elle est plus dans la littérature jeunesse? Comment elle apporte les sujets? Elle appartient complètement. Alors que nous, en petite enfance, c'est assez clair. Qu'est-ce qui est attendu de nous? C'est tout là, dans comment on propose nos activités, comment on organise notre milieu de garde. ça, c'est clair, net et précis, comment ça doit se comporter. Les grands points que je veux vous soulever sont les cinq les cinq piliers, les cinq concepts du programme éducatif. Le premier, c'est le partenariat avec les parents. C'est écrit clairement que l'enfant se développe mieux dans un contexte où est-ce que son parent et son éducateur sont uniques. Donc, ils sont égales à égales, communiquent, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment écrit tel quel qu'on doit mettre des choses en place pour avoir un partenariat avec les parents. Ensuite, chaque enfant est unique. Donc, déjà là, on voit la distance avec les bricolages parce que les bricolages, c'est tout le monde fait la même chose. Dans chaque enfant est unique, il y a cette intention-là d'individualiser les services, d'avoir quelque chose qui répond aux besoins de chacun et d'être personnalisé. donc, première chose qui nous éloigne des bricolages qui vont plus vers les propositions, les provocations qui sont très ouvertes. Fait que tout est possible. si tu veux te lever puis aller chercher un ciseau pour travailler à la feuille, il n'y a pas de problème. Si tu veux, à l'intérieur de la santé et sécurité de tout le monde, bien sûr, mais tu peux aller chercher un jouet pour faire des étampes, tout est ouvert. Moi, je n'ai pas d'attente, il n'y a pas de façon de jouer, il n'y a pas de façon de faire de l'or, c'est toi qui vois qu'est-ce qui t'intrigue, qu'est-ce qui t'intéresse. Ensuite, l'enfant est le premier agent de son développement. Ça, c'est un peu la différence entre la pédagogie traditionnelle qui est un vase à remplir ou même une pâte à modeler, à modeler. La façon que je vois ma pédagogie, c'est plus comme un jardin. Les enfants sont des graines, des petites pousses et moi, j'agis sur l'environnement, sur le terreau, sur le soleil, l'eau qui coule. Je travaille sur l'environnement pour leur donner toutes les opportunités de bien grandir et de bien se développer. Versus, dans la pédagogie traditionnelle, bon, l'enfant manque de connaissances et moi, je vais lui en inculquer. Moi, j'ai l'impression que les enfants ont tout ce qu'ils ont besoin pour grandir. Il faut juste qu'ils aient le bon environnement pour. C'est ça, l'enfant est le premier agent de son développement. Ça part de lui, c'est lui le centre de notre pédagogie. Ensuite, l'enfant apprend par le jeu qui est quand même très bien compris, je pense, dans l'ensemble des milieux au Québec, on veut que ça soit ludique. On veut que l'enfant ait du plaisir. Fait que même dans le type plus bricolage, ça reste que c'est un jeu. C'est du ludique. On joue, on explore. Pour moi, dans mon interprétation de l'enfant apprend par le jeu, je vois le jeu comme étant quelque chose qui vient de lui. pour moi, un enfant qui exécute les mouvements dictés par l'éducateur n'est pas en train de jouer, même si c'est ludique, même si on ne lui demande pas quelque chose de difficile ou de pas le fun. L'enfant n'est pas en jeu parce qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de monde imaginaire. Donc, pour moi, l'enfant apprend par le jeu, c'est l'enfant apprend quand ça vient de son initiative. Mais je sais que c'est une zone grise. Le développement de l'enfant est un processus global et intégré. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas segmenter le développement de l'enfant. Je ne peux pas faire une activité seulement langagière. Même si mon intention pédagogique va être plus au niveau du langage, il va toujours avoir des interactions sociales, il va toujours avoir un peu de motricité, même si on est en stimulation du langage avec l'orthophoniste. L'enfant doit quand même gérer sa posture peut-être qu'on est assis au sol, peut-être qu'on est assis à la table. Il va y avoir des enjeux moteurs là-dedans. Il va être en interaction avec l'adulte. Il va y avoir du social là-dedans. Il va y avoir du cognitif pour tous les concepts, le contenu de quoi il parle. Il va y avoir de tout dans toutes les activités. Ça aussi, ça nous éloigne un peu du scolarisant, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les enfants vont aller chercher dans l'environnement tous ces inputs-là pour se développer les quatre sphères en même temps. Des opportunités de travailler les chiffres et les lettres. Il y en a notre maison riche en déborde. Premièrement, les livres prennent beaucoup de place. J'ai un calendrier au mur. J'écris mes listes d'épicerie. J'écris des messages aux parents. Il y en a plein d'opportunités de stimuler le langage avec les enfants sans, je dis le langage, mais je veux dire les notions plus scolaires. Il y a plein d'opportunités de les développer. Il y a des lettres sur mon chandail. On va en parler. Il y en a vraiment plein des opportunités de les travailler sans faire une grosse activité et sans faire de tout ça la base de ma pédagogie. La base de la pédagogie, c'est la vraie vie. C'est vivre ensemble. Ensuite, qu'est-ce qui en découle? Ce sera libre au groupe que j'ai devant moi. Tout ce qu'il y a dans le programme éducatif du ministère, la deuxième édition, nous éloigne un peu de ces bricolages qui étaient très populaires dans les années 90-2000. C'est ce qu'on appelle des activités dirigées plus fermées parce que l'enfant a un résultat attendu. Il faut qu'il travaille sur ça parce que moi, j'ai décidé ça alors qu'une activité ouverte, ça va être par exemple un bac sensoriel. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? À eux de décider, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je mets des trucs dans leur vie, dans leur environnement pour qu'ils puissent aller au bout de leurs affaires. si mes trucs sont fermés, il va y avoir un résultat attendu. Si mes trucs sont ouverts, ils vont pouvoir aller là où ils veulent aller. J'ai des cailloux dans ma salle de jeu. Il y a des jours où les cailloux vont servir à faire des nouilles dans un bol de spaghettis parce que les enfants sont en train de jouer à la cuisine, mais les mêmes roches dans quelques minutes vont sûrement servir de parcours pour le jeu de crocodile. C'est ça du matériel ouvert. Puis les propositions sont ouvertes aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idée définie de à quoi ça va ressembler à la fin. Je ne le sais pas. Je ne veux pas le savoir. C'est ça la beauté de la patente. Je ne veux pas le savoir. Je veux que les enfants puissent aller chercher leur inspiration du moment. Je vous laisse vers l'entrevue que j'ai faite avec Éleri Renaud. qui est une fille qui a son milieu familial. C'est vraiment une perle, une vraie perle. J'adore travailler avec elle et savoir qu'elle fait partie du même réseau que moi. On a eu une super belle discussion sur justement la pédagogie émergente. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. dans la pédagogie émergente. Dans la pédagogie émergente. Dans la pédagogie émergente. pour ça, j'avais envie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on parle un peu de ton expérience, de ton input sur la pédagogie émergente. C'est un grand terme. On va l'expliquer pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, la pédagogie émergente, c'est la pédagogie qui part de l'enfant. Ce qu'on appelle plus la pédagogie traditionnelle va être qui va partir de l'adulte vers le bas, vers les enfants. Alors que la pédagogie émergente, c'est le contraire. Ça part des enfants et l'adulte va essayer de faire fleurir un peu comme un jardin par les racines pour essayer de faire grandir les enfants dans leurs intérêts, dans leur stade de développement avec beaucoup de confiance. Toi, dans le fond, ça fait plusieurs années que t'es ton milieu familial? Oui, ça fait sept ans maintenant que j'ai mon milieu familial. Est-ce que t'avais eu de l'expérience en installation avant? J'ai commencé en installation après mon cégep en éducation à l'enfance. J'ai travaillé, je pense, cinq ans en installation. OK. Fait que t'as touché à tous les groupes d'âge au CPE. Fait que, toi, dans le fond, comment ça se traduit? Veux-tu me donner un exemple concret de façon à quoi des enfants qui jouent en pédagogie émergente? C'est quoi tes actions dans ce style d'intervention un peu moins remplir le vase un petit peu plus faire grandir les fleurs? C'est vrai ce que tu dis. C'est ça, dans le fond, on observe beaucoup. Moi, je trouve que ça part vraiment de là. On regarde comment eux, ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs intérêts, puis on met en place du matériel et beaucoup de temps et d'espace pour qu'ils apprivoisent ce nouveau matériel, puis aussi qu'ils laissent la place à leur créativité pour que ça grandisse, puis faire évoluer leur jeu, puis pouvoir le répéter, le répéter, pour ensuite pouvoir le faire grandir, puis aller dans d'autres sphères, puis vraiment, de trouver leur chemin, qu'est-ce qu'ils aiment, puis là, c'est là qu'on peut, nous, en tant qu'adultes, voir, observer, savoir où ils sont rendus, et là, je trouve que c'est là qu'on voit toute la beauté de leur créativité, puis tout ce qu'ils ont à nous donner, à nous offrir. Ah oui, tellement. C'est intéressant ce que tu dis sur ce qui est appelé dans Radio Emilia le troisième éducateur, que le parent est le premier éducateur, en basse-là, tu as l'éducateur qui est le deuxième éducateur, et le troisième, c'est l'aménagement, et je pense qu'en pédagogie émergente, on travaille beaucoup avec l'aménagement, fait qu'au lieu d'être en directive, OK, là, on va donner le bain au bébé, toi, t'aimes le bébé, on va donner le bain, regarde, on frotte les cheveux, bien, on va aller plus vers le troisième éducateur, qui est que nous, on va plus se mettre en retrait, mais on va mettre un bac avec de l'eau de tavenneuse, puis une poupée de d'avoir, où est-ce que ça va amener l'enfant? As-tu des exemples concrets comme ça, des choses que tu as vécues récemment avec ta garderie? Bien, il y en a plein, mais tu sais, là, c'était la Saint-Valentin, puis je mets pas beaucoup d'accent sur les thèmes personnellement, mais je mets un peu de couleurs, puis les enfants mentaux, donc je vais avec ce qu'ils m'offrent, puis je mets à leur disposition des petits collants, des couleurs associées à la Saint-Valentin et tout, puis c'est vraiment beau de voir mes enfants après la Saint-Valentin, moi, j'enlève rien, c'est encore tout présent dans mon milieu en ce moment, parce que c'est encore présent pour eux, donc c'est significatif, je le garde, et avec l'arc-en-ciel de Grims, bien, ils ont créé un cœur, puis là, ils se sont mis à le remplir, puis de façon, comme, dégradée de couleurs, puis, tu sais, c'était encore super significatif pour eux, bien, pour eux, ils ont pris la construction, puis ils l'ont intégré, puis là, ils ont fait, oh, regarde, elle est l'eau, on a fait un cœur, c'est comme la Saint-Valentin, on en a vu, puis là, nous, on l'a fait de cette couleur-là, puis c'était vraiment beau de voir qu'ils l'apportaient même dans leur jeu de construction, d'auto, puis ils ont mis vraiment plein de voitures, on peut le voir comme ça, on le voit aussi beaucoup à l'extérieur, un enfant qui n'est pas vraiment axé sur le bricolage, ça ne le tente pas, ça, il sent un peu de pression, tu sors des ciseaux à l'extérieur, ça devient un outil, ça devient un jardinier, ça devient autre chose complètement pour eux, aucune pression, puis là, bien, tu les vois couper du gazon comme s'il n'y avait pas de lendemain, ils aiment ça finalement découper, c'est dans un milieu où ils se sentent à l'aise, puis ils sont super confiants, puis ça, c'est la base, ils se font confiance, donc ils ont du plaisir, ils ont du plaisir, donc ils développent toutes les sphères du développement par eux-mêmes, tu sais, puis ce coco-là avait vraiment beaucoup de difficultés en matricité fine, il a découpé des branches, il a découpé des feuilles, du gazon, des fleurs, des pétales, puis maintenant, il découpe aussi pour le plaisir du carton, du papier, du papier de soie, tu sais, comme il a été capable de transposer cette habileté-là, puis là, d'être à l'aise de le faire à côté d'autres amis qui eux découpaient un carré, parce qu'ils voulaient découper un carré, tu sais, mais lui, découper un carré, c'était trop difficile au départ, tu sais. Je trouve ça intéressant ce que tu amènes, parce que dans le fond, les apprentissages qu'on fait sont les mêmes, les objectifs de l'éducatrice, tu sais, par exemple, le découpage qui est un super bon exemple. Des fois, on a l'impression qu'en pédagogie émergente ou en beaucoup de jeux libres, bien, on ne travaille pas ce genre de petits objectifs-là comme plus scolaires, alors qu'on les travaille mais différemment. Mettons, on prend cet exemple-là de l'enfant pour qui on installe le bricolage, en pédagogie traditionnelle, un bricolage qui vient de l'adulte. Mettons moi, là, je vais te dire, OK, j'ai sorti du papier de soie, on va faire des petits morceaux avec les ciseaux et ensuite, on va les coller sur le cœur. Tu sais, j'aurais fait un beau cœur tracé sur une feuille. Fait que les apprentissages sont les mêmes, mais ce qu'on rajoute, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, la créativité, l'organisation. OK, il en fait un projet et il va organiser. Oh, je vais aller chercher ça, je vais demander à mon ami, peut-être qu'il va y avoir un conflit là-dedans. Tu sais, tout ça, ça fait en sorte que l'enfant, il y a plein de belles choses autour qu'on ne lui a pas enlevées. Quand moi, j'organise toutes, bien, toutes ces capacités-là d'organisation, je ne les pratique pas. Ou quand moi, je trace un cœur, toutes ces capacités-là, bien, lui, il ne les travaille pas. Fait qu'effectivement, ça ne ressemble pas tout le temps à Pilter Earth, tu sais, mais les capacités et les habiletés, il les développe de la même façon. Tellement, puis je trouve ça tellement plus riche de voir un enfant qui va me faire un, je dis un bricolage, mais qui va faire de l'or, puis qui va être fier de lui, puis qui va me dire, hey, regarde, il ouvre, j'ai pris du bleu parce que moi, je trouve que ça ressemble à la baleine dans le livre qu'on a lu tantôt, puis on s'en fout que ça ne ressemble pas exactement à une baleine. C'est le principe que lui, il a fait 1 plus 1, il est allé chercher de lui-même un morceau de papier bleu, il l'a découpé, il a été chercher sa colle, il l'a collé sur un autre morceau de papier, puis là, il a mis des choses autour parce que pour lui, ça lui fait penser à quelque chose, il y a un but, il y a un processus derrière tout ça, puis je trouve que c'est tellement riche puis valorisant pour l'enfant d'être capable de par lui-même le faire. Ils sont tellement plus dans l'action versus « ok, bon les amis, on va vous sortir, comme tu disais, on va découper des carrés, des petits carrés, ah, il est un peu trop gros, est-ce que tu pourrais le faire un peu plus petit? Il y a tellement de consignes, il y a tellement de... Ça brime comme le plaisir qu'ils ont derrière ça, puis, ben, veut, veut pas, ça crée une attente de l'adulte envers l'enfant à un résultat précis et il se compare alors que quand on fait de l'art, il n'y a pas de comparaison possible. Je veux dire, ils ont tous fait quelque chose de différent. C'est tout beau. Ils ne se comparent pas entre eux, ils ne disent pas « ah, ça ne ressemble pas à un cœur » ou « ça, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça ». Ils vont bien plus s'entraider puis se donner des outils « ah, regarde-moi, j'ai fait ça comme ça, t'as-tu vu quand j'ai mélangé ces couleurs-là, ça l'a fait brun. Ah, moi, j'ai mélangé deux couleurs puis ça l'a donné vert. » Il y a comme une conversation, de l'entraide puis beaucoup de belles choses qui fleurissent de tout ça. T'as raison qu'il y a un piège comme éducateur. C'est la beauté aussi du multi-âge parce que tous les enfants sont différents fait qu'on a moins tendance. Même les enfants, eux autres, ils apprennent quand tout le monde est pareil à vouloir être tout pareil. Puis là, quand il y en a un qui sort du lot, ça attire leur oeil, bien sûr. Alors que quand on leur laisse aller à leur créativité, rarement ça va être pareil. Ça arrive que les enfants s'y mettent entre eux, mais rarement ça va même se ressembler parce qu'ils sont attirés eux-mêmes vers leur zone proximale du développement qui est-à-dire exactement le petit pas de plus qu'ils sont prêts à faire. Pendant que tu parlais, je réfléchissais à… Ça demande quand même un aménagement plus souple. Tu parles aller chercher la colle et les ciseaux. Moi aussi, tout est disponible tout le temps. ça fait en sorte que moi, des choses en hauteur, il n'y en a pas tant parce qu'il faut que les enfants voient le matériel. Mon coin de… Je ne sais pas comment l'appeler, mon coin d'or, mon coin bri-à-braque. Il y a la pâte à modeler, la gouache est là. Tu sais, les enfants vont pas se mettre à guider la gouache partout. Ils apprennent que la gouache est toujours là, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de la prendre, de m'installer à la table. Tout ça fait partie de la patente. Quand tu veux faire de la gouache, amène-la à la table, va te chercher un papier, organise tes choses, organise ton idée. Ça demande… Quand on a des poupons, je pense qu'il y a quand même des trucs. Tes ciseaux, il y a-t-il une façon que tu les ranges pour éviter la patente? En fait, je n'ai pas vraiment de grandes craintes face aux ciseaux personnellement, moi, en tant qu'éducatrice. Donc, c'est sûr que je vais faire attention quand j'ai des poupons, je suis plus alerte, puis mes amis apprennent rapidement à bien les manipuler, puis à les apporter à la table, puis ils sont vraiment bons parce qu'ils sont autonomes, puis ils savent que ça peut être dangereux, ils savent ce que ça engendre, mais ils sont à leur disponibilité, surtout pour les deux ans et plus, je veux dire, c'est vraiment, vraiment accessible, même 18 mois. C'est sûr qu'un trottineur n'a pas accès directement au bac à moins qu'ils se lèvent debout, puis qu'il va vraiment tirer le petit bac, mais je veux dire, il serait accessible. Oui. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... C'est là, puis ils savent qu'ils peuvent les utiliser à la table avec leurs choses ou à leurs petits coins. Moi, si mon poupon a des ciseaux dans les mains, j'ai genre trois ans qui sont « Madame-Michel, le poupon, le poupon, le poupon, le poupon, avant qu'il soit là, après d'essayer de te couper à couette, j'ai vraiment beaucoup de temps pour réagir. Moi non plus, ça ne me fait pas si peur les ciseaux, mais je sais qu'il y a des collègues qui s'inquiètent. C'est ça. Avant qu'il soit capable de mettre ses doigts dans les trous comme il faut pour les ouvrir et les refermer convenablement, et comme tu dis, les autres amis, c'est des bons signaux. Si on a évité ça une seconde, je veux dire, ce n'est pas très long et ils sont conscients aussi. Vers l'enfant, je ne vais pas aussi arriver en catastrophe et comme « Oh mon Dieu! » Vraiment pas. Je suis comme « Ah, tu avais des ciseaux dans tes mains. Viens, on va aller à la table. » Je laissais avec lui un petit peu et il perd l'intérêt rapidement quand il est trop jeune ou pas attiré vraiment et il est comme « Ok, j'avais le droit d'y prendre, mais je fais quoi avec ça? Ça mange quoi en hiver? » Puis là, je leur montre « Est-ce que tu as tenté de déchirer le papier? » Parce que ça peut le découper aussi. On en déchire, on en troisse puis rapidement, ça ne devient plus un enjeu pour un poupon. Comme tu dis, tout le matériel aussi, il est à la disposition puis j'ai aimé ce que tu as dit et ils sont comme conscients puis ils sont en charge de tout ce qui vient autour, de tout ce qui en marche. Je veux dire, tu veux faire de la peinture? Pas de problème. Moi, ils savent où sont les bols. Ok, ils vont chercher, ils vont mettre un petit peu d'eau. Ils en renversent des fois. Ils descendent avec un petit bol d'eau puis des fois, ils l'ont rempli trop puis ils apprennent avec le temps qu'un petit fond d'eau, c'est correct. Ils vont chercher une débarbouillette, ils l'amènent à la table, prennent leur chose. Ça aussi, ça fait partie d'eux, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage puis c'est tellement enrichissant. Le rangement aussi. Ah, tu as terminé ta peinture, viens. Ah, il y a une petite tâche, pas de problème. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ils réfléchissent aussi à tout ce qu'il y a derrière. Ah, ben oui, je vais aller chercher une débarbouillette, je vais la mouiller, on va nettoyer notre espace, on va le ranger ensuite. Tu sais, c'est ça. C'est ça, ils sont autonomes là-dedans. Ça fait des journées moins chargées. Tu sais, c'est sûr que quand on a beaucoup d'attentes, tu sais, mettons, tu as une demi-heure pour faire ton bricolage puis ton bricolage a genre sept étapes, effectivement, tu vas grouler pour tout, tu as tout ton matériel, placer tous les enfants, mettre leur tablier de peinture, bon, 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 en tout cas, dans nos milieux, quand on est dans une pédagogie vraiment au jeu libre, toi, tu as le goût de faire la peinture, vas-y, installe-toi, mon homme. Premièrement, ce ne sera pas six enfants qui vont aller à la peinture en même temps, normalement, ils vont comme à leur rythme, puis, bien, je l'implique dans le processus, puis tu sais, des fois, ça va être plus long, l'installation, que le jeu, mais ça va être plus long, fait que moi, ça ne me met pas de pression, puis tu sais, souvent, c'est une couleur de gouache, puis c'est vraiment correct, tu sais, ah, j'ai choisi le rouge, puis là, ils explorent le rouge, puis là, quand ils ont fini, on ramasse ensemble, puis tu sais, je trouve que ça fait un rythme beaucoup plus lent, puis moi, je n'ai pas d'attente, je n'ai pas de consigne, je ne suis pas là en train de dire, allez, le change de couleur, il faut que tu fasses le bleu, puis après ça, il faut que tu mélanges avec le jaune, tu sais, moi, je suis là comme, j'assure ma sécurité, je m'occupe que, bien, il n'y en a pas ces murs, là, à un moment donné, il y a des conflits aussi, mais l'enfant est maire de son affaire et complètement, puis tu sais, des fois, on peut avoir peur que les enfants ne prennent pas beaucoup de risques, tu sais, qu'ils restent tout le temps dans les mêmes, dans les mêmes notions, les mêmes conflits, mais naturellement, oui, ils vont beaucoup répéter, puis je pense qu'il faut le voir, la valeur dans le répétage, les enfants vont beaucoup, beaucoup répéter parce qu'ils en ont besoin, mais, tu sais, le premier bonhomme qu'il va faire pour vrai, qui vient de lui, que je ne l'ai pas fait main sur main, là, je vais être tellement plus fière que si c'est moi, puis si c'est moi qui a accompagné, puis qui est allé, tu sais, le premier cadeau de fête des mères qu'ils vont faire d'eux-mêmes, là, peut-être ça va être à 4-5 ans, là, mais il va vraiment venir d'eux, puis ça va être tellement beau, alors que si c'est à, tu sais, des cadeaux de fête des mères faits par un poupon, là, on s'entend tout que c'est l'éducatrice qui fait un cadeau de fête des mères, c'est pas l'enfant par toute. Bon. Ouais, et je trouve ça important ce que tu as soulevé, tu sais, nous, en tant qu'éducatrice, dans ce contexte-là, le poids que ça nous enlève, mais en même temps, ça nous donne, c'est pas comme nous donner la paix, puis faire comme, tu sais, comme, je veux juste aller surveiller, tellement pas, puis je trouve ça important, tu sais, on est bien plus dans la relation, depuis que je me suis enlevée cette charge-là, parce que, tu sais, on sort du cégep, on a appris à planifier, à organiser, puis à mettre en place tout ça, tu sais, puis on en a passé du temps à découper des petits cœurs, puis de tout mettre en place pour faire une activité, puis cette journée-là avait même pas lieu d'être, ça fonctionnait pas du tout avec le planning des enfants, puis, mais, là, maintenant, c'est ça, c'est tellement plus doux pour eux, pour moi, que je suis disponible émotionnellement, physiquement aussi, parce que j'ai le temps d'être là, de les accompagner, versus avant où j'étais une course contre la montre, j'avais juste, hé, là, il faut que j'aille dehors, mais je veux passer du temps dehors, et là, l'habillage, c'est pas évident, 6 enfants, en bas de 2 ans et demi, des fois, t'es comme, ouais, ça va prendre un bon 30 minutes d'habiller tout ce beau monde-là, puis, fait que là, c'était juste comme, la routine, la routine, OK, là, il faut arriver, parce que là, moi, mon plus jeune, il va être vraiment fatigué, puis là, il faut manger, puis, j'étais tout le temps en train de courir, après le temps, j'étais jamais dans le moment, j'appréciais pas mes journées, j'étais à bout du rouleau à chaque fin de journée, alors que maintenant, alors que je me suis écoutée, dans ce que j'avais toujours eu envie de faire, puis de proposer, je suis épanouie dans mon travail, j'adore mon travail, les enfants me nourrissent, et je suis capable de moi aussi leur redonner ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils méritent, parce que j'ai du temps. Puis, d'un point de vue de parent, tu sais, ça va arriver que ça a l'air un peu moins cool, ou tu sais, mettons le parent qui compare avec le groupe d'à côté, ou tu sais, sa belle-sœur qui est dans un autre milieu familial, puis qui voit, tu sais, qui reçoit des œuvres à tous les jours, qui ressemblent à quelque chose, qui ressemblent à notre vision d'adultes de l'art, là, tu es du bricolage, le Père Noël avec les ouattes, puis le pommier avec les petites pommes, le cochon, tu sais, je trouve que, comme parent, ça peut avoir l'air comme, ah, c'est tellement un milieu éducatif, alors que pour moi, j'ai envie de dire que l'éducatrice passe beaucoup de temps à faire ces choses-là. Peut-être que le parent voit, peut-être le parent a l'impression que son enfant est plus impliqué dans le processus que pour vrai, parce que dans les faits, c'est un exécutant. L'enfant a, oui, manipulé les ciseaux, peut-être en main sur main, parce que c'était comme difficile, il fallait que l'éducatrice l'aide. Souvent, les formes sont prédécoupées. Tu sais, reste que ça a été un exécutant. Tant on voit des enfants, tu sais, qui sont dans la lune, ou tu sais, qu'il faut tout le temps ramener à l'ordre, alors que dans la pédagogie émergente, l'enfant est extra, extra actif dans tout, tout ce qui se passe, ça vient de lui. Oui, l'enfant est toujours impliqué, puis il a choisi, en fait, il a choisi cette activité-là, il avait envie de le faire cette journée-là, puis, tantôt tu disais, il y a des enfants qui vont beaucoup répéter le même, puis est-ce qu'il va rester dans la même notion et tout, puis probablement que pendant un temps, surtout si on est en changement de façon de faire, bien, l'enfant va répéter ce qui est sécurisant pour lui, mais il va voir aussi ses amis, il va observer, puis ça, c'est important de le voir, l'enfant qui observe, il ne fait pas rien, il est en train de mettre en place tout ce qui va venir l'amener à le faire, puis à essayer, à se mettre en danger, à essayer quelque chose de nouveau, puis naturellement, il va y aller, il va y aller, puis il va voir ses amis, puis il va comme, ah, est-ce que je peux t'aider? Des fois, ça commence par ça, est-ce que je peux t'aider? Puis, puis maintenant, je veux dire, quand ça fait beaucoup de temps que tu fais ça, tu ne le vois même plus ça, les enfants le font, c'est naturel, c'est comme ça, la garderie arrive, s'ils veulent aller faire des jeux de construction, ils vont, s'ils veulent relaxer avec un livre, ils vont, ils font, ils font ce qu'ils ont envie de faire, puis nous, on fait juste mousser ce qu'il y a autour, puis accompagner les enfants, donc c'est beau de voir ça, tu sais. C'est magnifique, puis souvent, ça fait, tu sais, une dynamique de groupe où tout le monde est en temps tout le temps, c'est pas, en tout cas, moi, la façon que je l'ai vécue, c'est pas tant agréable, il y a extra conflits, puis je trouve qu'à 2, 3, 4 ans, être à une grosse gang, tout le monde en parle, à faire la même chose, c'est souvent éreintant, alors que moi, dans mon milieu de garde, souvent, c'est deux personnes-là, deux enfants-là, deux enfants à table, souvent, ils vont se mettre en petits groupes parce que c'est beaucoup plus organique pour eux, il y a beaucoup moins de conflits, c'est plus facile de se faire entendre, tu sais, fait que ça fait des opportunités qui sont beaucoup plus adaptées, je trouve, à leur, à où est-ce qu'ils veulent aller, puis c'est beau d'entendre comment tu parles des enfants avec tellement de confiance, moi, une de mes plus grandes valeurs, dans mon travail avec les enfants, c'est la confiance, j'ai confiance en eux profondément, j'ai confiance qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour se développer, ils l'ont, j'ai confiance absolument que, même s'ils ont besoin d'une relation significative, même si moi, j'agis, c'était pas directement sur leur développement, j'ai confiance qu'ils vont se développer, puis qu'ils vont y arriver. Tant que le matériel est riche autour d'eux, tant que l'environnement est sain, j'ai vraiment entièrement confiance qu'ils vont aller chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se développer, puis devenir des enfants prêts pour la maternelle, tu sais. Oui, effectivement, puis tu nommais que les enfants, tous en même temps, font la même chose, c'est sûr que c'est vrai, ça crée plus de conflits, puis on le sait, les enfants veulent souvent ce que leur ami a dans les mains parce qu'ils le voient en action, puis ils aiment le plaisir que ça offre à l'autre ami, puis c'est ça qu'ils recherchent, le plaisir que ça offre à l'autre ami. Puis en étant aussi, si je peux me permettre, avec la pédagogie par la nature un peu, puis être à l'extérieur, ça évite aussi toute l'over-stimulation qu'ils ont dans une journée. Ce n'est pas négligeable le bruit qu'il y a dans un milieu où tout le monde est dans la même pièce ou presque, qui sont proches, qui partagent les mêmes jouets, qui vivent tout ensemble, tu sais. le fait d'être souvent à l'extérieur, puis de leur permettre un espace de la liberté, de pouvoir respirer le grand air, puis d'apprécier les petits moments, ça joue tellement un grand rôle aussi, ça apaise tellement les enfants, ça apaise aussi l'éducatrice. Ça nous permet de vivre le moment présent, puis de vraiment juste comme vivre avec qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, maintenant. Il n'y a plus hier, aujourd'hui il fait très froid, c'est un village de glace. Il essaie de la briser, il s'amuse avec un rien, un enfant, mais avec juste ça, il acquiert des notions de logique. OK, il a fait plus froid, là ça l'a gelé, quand on la brise, il reste de l'eau en dessous. C'est tellement beau de les voir explorer, puis d'avoir la liberté de le faire. Il y a deux choses que je veux amener. C'est souvent quelque chose qu'on voit, je n'ai pas eu le temps d'aller dehors, parce que, mettons, je passe 45 minutes, une heure à faire mon bricolage, mon activité. Quand on se libère de la pression de faire une activité dirigée, encadrée, bricolage, avec un produit fini, on a beaucoup plus de temps justement pour aller explorer dehors. Dehors, on dirait que les... les éducatrices, même les mamans, sont plus portées à laisser le jeu libre se faire, parce que, je ne sais pas, l'environnement est tellement stimulant, les enfants sont tellement calmes, on ne peut pas monter dans un rideau quand il n'y a pas de rideau. Les enfants sont tellement calmes. On dirait que c'est plus instinctif dehors de laisser les enfants explorer librement. Puis, je pense que quand on lâche cette pression-là d'avoir quelque chose à présenter aux parents, peut-être, ou aussi d'avoir un plan de match pour l'enfant, au lieu de faire confiance à lui, son plan de match, puis lui, son développement. L'autre chose que je voulais amener, j'ai oublié. Je m'excuse. Mais, est-ce que toi, tu fais des planifications en bonne et due forme? Ça, c'est vraiment à quoi tu es planif? Tu sais, des fois, dans certains milieux, c'est affiché, les parents ont accès à voir ça, puis c'est, ah, OK, c'est le fun, ils ont fait telle chose, ils ont vu les chiffres, ils ont vu les lettres, à toutes les semaines, ils voient une couleur différente, il y a la lettre de la semaine, ils ont appris telle chanson. Ça, c'est des choses qui peuvent être comme, qu'on peut développer une habitude, à lire ça, puis à se dire, OK, là, ça, c'est le plan que tu es à l'éducatrice. Ça ressemble à quoi dans ton milieu, les planifications? Les quoi? C'est ça. Non, je n'ai pas de planification, je ne planifie rien au corps de tour, vraiment pas. Par contre, j'ai des idées de trucs que j'aimerais amener, puis il m'arrive de proposer une activité libre ou de moi-même faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus dans le sens où ils n'auraient pas eu accès à ça librement dans ce que j'offre naturellement. Et là, ils le font s'ils veulent, puis ils le font pas si ça leur tente pas, mais je ne planifie pas, je vais vraiment avec les enfants. Cette journée-là, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'apporte ou qu'est-ce que je n'apporte pas, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis, je suis sensée. Les parents de mon groupe sont vraiment ouverts puis sont conscients de tout ce que ça apporte aux enfants. Je pense qu'avec le temps aussi, ils ont vu ce que ça leur apportait puis comment ils se développent. Ils sont vraiment confiants. C'est vraiment le fun d'avoir leur confiance. C'est important. Mais non, je ne planifie pas. J'aime bien dire que je fais de la planification spontanée. Je pense que c'est ce que tu fais aussi. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, tu as aussi plus de 10 ans que tu travailles avec les enfants. Si j'ai une idée, mon milieu est bien organisé. Par exemple, je fais de la stimulation du langage avec une certaine enfant. Ça, j'ai ça en tête. Ça, c'est sûr que j'ai ces objectifs en tête. Je l'observe à tous les jours. OK, je sais que les airs, c'est tough. Bon, on va être dans le jeu. Là, OK, j'ai peut-être pris une histoire à la bibliothèque parce que ça répondait à ses besoins. Le lion qui fait... Bon, là, mon environnement me permet puis la souplesse de mon horaire me permet de faire de la planification spontanée. OK, on va aller dans un jeu de lion là, maintenant. Oui, je l'ai planifié, mais ça fait deux secondes. Quand j'ai l'idée, je n'ai pas besoin de dire, oh non, aujourd'hui, j'avais planifié telle chose, je ne peux pas le faire. Là, maintenant, je la vois à l'opportunité. j'y vais direct. Ça fait que c'est de la planification spontanée, ça se passe en trois, quatre secondes. Ah oui, je vais aller chercher quelque chose en bas que j'ai en tête pour... J'ai du matériel riche, du matériel varié, mon environnement me permet de le faire. Mes enfants ne sont pas encore en jeu libre, ça fait que souvent, je vais être capable de faire du un à un avec les enfants. Je n'ai pas besoin d'appeler tout le groupe. OK, on range, c'est l'heure de l'activité. Non, non, là, il y a une opportunité. Là, moi, avec elle, on y va. Fait que je pense que tu es en fait de la planification, c'est juste très peu d'avance. Oui, exact. Ou, tu sais, on l'a en tête, c'est là, c'est derrière, on l'a planifié, mais ce que j'entendais dans le sens où je n'ai pas de planification du tout, c'est que je n'ai rien de formel. Lundi, on va faire ça, mardi, ça va être ça. Tu sais, il n'y en a pas de ça. Les parents ne savent pas d'avance ce que leurs enfants vont vivre cette journée-là. Ça, c'est sûr que non. Mais moi-même, je ne le sais pas parce que ça se peut que j'aille une petite idée en arrière et ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Et comme tu dis, je vois, ça se peut que ce soit dans un jeu d'amis et je suis comme, oh mon Dieu, ça, c'est tellement riche pour cet ami-là qui a un besoin. Je vais aller travailler ça avec eux. Je vais embarquer dans leur jeu, je vais embarquer dans leur univers et je vais faire du pouce là-dessus sans en mettre trop. juste assez de bien doser ça pour ne pas défaire leur jeu et pour ne pas tout faire retomber leur créativité. Mais tu sais, juste aller faire du pouce là-dessus. C'est sûr qu'on en fait. On garde toujours en tête les objectifs et les besoins de chacun de nos amis. Ça nous permet aussi de faire beaucoup, beaucoup d'observations. Donc, notre tête est toujours remplie de choses à peut-être faire, peut-être expérimenter, mais c'est de savoir saisir le bon moment pour le faire et savoir si les enfants sont disposés à le faire à ce moment-là. Donc, c'est plus ça ma planification. Exactement, c'est de connaître les enfants, d'avoir en tête, quand on travaille sur notre portrait du développement qui maintenant en milieu subventionné est obligatoire, deux fois par année, on travaille sur un portrait de l'enfant, on a des objectifs pour lui sur les quatre parts du développement, on reste des professionnels, ça n'implique pas, un n'empêche pas l'autre. Oui, j'ai des objectifs pour lui, oui, je veux l'amener, mettons, à entrer plus en contact avec les autres, à être plus habile dans la façon qu'il entre en contact avec les autres. Ça, dans mon jeu libre, c'est des intentions pédagogiques que j'ai qui ne seront pas, mon intention pédagogique va être rarement apprendre les 26 lettres de l'alphabet. En petite enfance, on n'est pas dans la scolarisation. Nos objectifs d'éducatrice, c'est souvent dans le côté humain, ça va être entrer mieux en contact avec les autres, développer un peu d'autocontrôle, peut-être que les pulsions viennent vite puis j'ai envie d'essayer d'apaiser, pratiquer les habiletés sociales, genre, tous des objectifs comme ça qui va faire que mon enfant va être prêt à la maternelle, ça va être plus ça que connaître les chiffres, les lettres, les affaires plus traditionnelles qu'on voyait plus dans les années 80. Tellement. Est-ce que, je parlais un peu, est-ce que toi, tu as déjà fait des bricots, tu as déjà fait le changement de cap entre la pédagogie plus traditionnelle et la pédagogie émergente, ça ressemblait à quoi le changement de cap pour toi? Oui, je suis en CPE avant puis on me demandait une planification puis les parents la regardaient puis il y avait des attentes puis je ne l'avais pas fait aujourd'hui finalement puis moi je me dis là tu commences, tu viens de sortir du cégep, tu sais qu'il fallait planifier. Là je me sentais tellement mal, des fois je culpabilisais puis je vivais vraiment beaucoup de stress par rapport à tout ça parce qu'il fallait selon moi que ce soit fait puis une bonne éducatrice faisait des activités dirigées et planifiées tous les jours de la semaine, peu importe que ton groupe soit sans dessus dessous ou pas, cette journée-là tu devais faire cette activité-là. Et ça n'a pas été super long que j'ai été confrontée à la réalité que ce n'était pas moi ça, ça ne pouvait pas fonctionner avec ma façon de faire puis mes valeurs. Mais le changement de cap n'a pas été si facile et si drastique dans le sens où je voyais vraiment qu'il y avait des attentes. Puis des fois par ma direction aussi, c'est bien beau passer du temps dehors, mais tu as fait quoi avec tes amis? Tu as fait quoi avec tes amis? Écoute, l'aspect social dont tu parlais tantôt, j'en ai fait beaucoup et j'ai eu le temps de les faire, de les mettre en action, d'accompagner les enfants là-dedans, de voir des moments tellement riches en partage, en plaisir puis en union de groupe. J'en ai fait plein de choses, mais quand même, malgré tout ça, je me remettais vraiment en question. Quand j'ai eu mon milieu familial, j'étais encore plus disposée à mettre ça en pratique puis je me sentais plus libre de le faire, mais j'avais toujours en arrière un petit peu la culpabilité que d'un coup qu'un parent pense que ça fonctionne pas, que j'en fais pas assez, que je suis pas une bonne éducatrice. Et c'est avec le temps que je me suis fait moi-même confiance puis que j'ai fait confiance aux enfants puis naturellement, les parents ont vu que ça fonctionnait, que ça avait tout son sens, que leurs enfants se développaient super bien, qu'ils se développaient adéquatement et qu'ils étaient aussi prêts et même plus parce qu'ils avaient développé de l'autonomie, de la confiance en soi puis tellement d'autres choses que naturellement, c'était plus devenu important de faire tout ça puis de faire des bricolages puis de me mettre toute cette pression-là pour un résultat qui est le petit poussin de pâte qui sort de son coco avec les deux yeux collés là puis le nez juste ici, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Le milieu familial, on s'en va sur une tangente, mais le milieu familial permet tellement cette liberté-là puis de suivre, justement, de suivre notre instinct, je pense, de faire quelque chose qui colle vraiment à notre personnalité puis de se démarquer des autres, c'est-à-dire que toutes les éducatrices en milieu familial ont leur couleur, ont leur, la beauté de leur milieu familial, tu sais. Il y en a qui sont vraiment plus dans l'alimentation, dans le cuisiner avec les enfants, il y en a qui sont vraiment plus dans la pédagogie extérieure, il y en a qui sont vraiment dans la musique, tu sais, ils ont comme chacun leur couleur puis je trouve que c'est tellement beau qu'on aille plus de liberté parce qu'une éducatrice qui fait ce qu'elle la passionne va toujours être mieux qu'une éducatrice qui est juste exécutante. C'est drôle parce que c'est la même chose pour les enfants. Tu sais, l'enfant qui est au cœur, de toute sa démarche va être beaucoup plus impliqué, beaucoup plus heureux, beaucoup plus agréable dans toutes les sphères que quand c'est quelqu'un d'autre qui dit quoi faire. Puis je trouve que le milieu familial est merveilleux pour ça parce que moi aussi, j'ai vécu ce genre de libérer, délivrer, alors que, tu sais, je passais beaucoup de temps à justifier ou à... on n'était pas dans une pédagogie très traditionnelle quand même au CPO où j'étais. C'était quand même beaucoup plus libre aussi les petits pas, les étayages, on était quand même là-dedans. Mais au résultat, ça faisait en sorte que souvent, je voulais trop. Tu sais, j'étais comme, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je remplisse mes comptes, qu'est-ce que je vais faire? Alors que quand tu laisses la place à l'enfant, les enfants en bénéficient aussi de la lenteur puis de juste pouvoir être puis vivre puis d'avoir des grandes émotions puis c'est correct, tout le monde est disponible pour les gérer, tu sais, c'est vraiment beau de vivre la vraie vie avec les enfants. Oui, c'est beau ce que tu dis, vivre la vraie vie, les laisser être des enfants, nous permettre d'être des humains nous aussi puis de les accueillir là-dedans puis de vraiment être là, disponible pour eux, tu sais. Oui, puis je me suis souvenu de mon deuxième point de tantôt, l'éducatif versus les apprentissages, je parlais de ça tantôt, j'ai envie de dire la vraie vie, c'est éducatif, tu sais, on voit ça, garderie éducative, tu sais, mais c'est pas toujours utilisé dans le bon sens, tu sais, ça c'est une activité éducative, faire la vaisselle avec maman, c'est éducatif, tout est éducatif, la vie, c'est éducatif, les enfants, ils ont tout à apprendre. Oui, c'est vraiment beau ce que tu dis parce que, c'est ça, notre quotidien est éducatif, on n'a pas besoin de leur apprendre toutes les petites choses dans une activité, c'est-à-dire, une collation, c'est éducatif, parler de notre fin de semaine, c'est éducatif, ça peut aller loin, si tu pousses la conversation, si tu les écoutes, si tu prends le temps d'écouter ce qu'ils disent puis de voir les discussions qui viennent après, l'habillage, c'est travailler, je veux dire, c'est difficile pour eux de mettre une paire de bottes, d'enfiler leurs bottes avec leurs grosses salopettes, leurs gros manteaux qui leur empêchent de bien se plier puis de pouvoir positionner leurs mains comme il faut pour la tirer là-bas. Quand tu prends le temps d'observer un enfant qui s'habille, tu vois la richesse que ça a le quotidien. C'est difficile, c'est difficile pour eux tout ça. Exactement, c'est tous des défis à relever, c'est tous des muscles qui doivent se mettre en action pour travailler puis tu sais, c'est les mêmes muscles pour, mettons, mettre ta botte qui vont te permettre d'écrire après. C'est la même chose, c'est les épaules, c'est les poignets, quand tu creuses dehors dans le stable, c'est les mêmes muscles de doigts puis on n'a pas besoin d'écrire pour apprendre à écrire. On a besoin de bouger tout notre corps puis d'explorer puis de grimper puis de découper des feuilles puis tu sais, toutes sortes de choses pour être justement prêt à l'école puis quand tu auras 5 ans, 6 ans, là, tu seras prêt à tenir ton crayon mais avant, il faut que ton coude travaille, il faut que ton épaule travaille, il faut que ton dos se solidifie. Moi, je prends beaucoup de marche avec les enfants. La marche, c'est tellement stimulant puis c'est tellement, ça demande du cardio, de la force, ça demande plein de choses mais effectivement, on pourrait penser qu'on ne fait rien quand on marche, mais quand on marche, premièrement, on est en pleine conscience des oiseaux, on voit des arbres, on voit des petits animaux, il y a vraiment plein de choses qui se passent puis je juste marchais avec mon gros soude de neige comme tu me disais, quand t'as 2 ans, puis t'as quasiment, je sais pas, 5 livres de vêtements d'hiver par-dessus toi, c'est quand même un gros effort. Exact, la persévérance que ça demande, ça va amener l'enfant à être persévérant ailleurs aussi, les apprentissages se transposent puis tu disais, on n'a pas besoin d'écrire pour apprendre à écrire et au contraire, on ne peut pas écrire pour apprendre à écrire, on doit solidifier nos muscles, c'est comme demander à un enfant, viens, je vais pratiquer, tu vas marcher, non, il a besoin de solidifier son tonus, de passer du dos au ventre, du ventre au dos, du quatre pattes, il y a une évolution derrière ça, c'est la même chose, c'est pas parce qu'il est capable de mettre un crayon dans sa main qu'il va être capable d'écrire maintenant, il a besoin de faire des gribouillis, il a besoin de manipuler plein d'autres choses, de jouer avec la pâte à modeler, de s'amuser, de tirer sur ses bottes, d'enfiler des mitaines, d'enlever un cache-coup, de mettre une tuque, tout ça, ça va tout solidifier le reste pour qu'ensuite il soit capable et qu'il y ait les muscles nécessaires pour écrire ou même juste pour être capable d'être assis sur une chaise puis tenir cette position-là pendant un certain laps de temps, tu sais, c'est important puis c'est souvent négligé, je trouve. Effectivement, puis tu sais, tous les milieux les habillent, tu sais, on a envie de l'habillage mais quand tu le vis comme en le voyant comme une activité, tu sais, c'est aussi dans la façon qu'on l'exprime, tu sais, quand le parent vient chercher, je sais pas si toi, tu communiques de façon écrite, moi, je choisis de communiquer de façon écrite dans une application puis que mes observations qui se sont notées là, c'est le genre de choses que je mets en lumière, tu sais, ah, j'ai vu les beaux efforts pour mettre la botte, tu sais, j'ai vu qu'elle travaillait sa cheville, tu sais, de mettre ces petits détails-là, j'ai vu l'intérêt qu'elle avait pour aller vers les autres, j'ai vu, tu sais, pour l'instant, c'était juste de l'imitation, mais elle était proche puis je le vois, des fois, il y avait des petits mots, tu sais, on n'a pas besoin dans nos communications, même, tu sais, quand le parent vient, il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire par écrit, c'était vraiment correct, quand le parent arrive le soir, qu'est-ce qu'on a fait, on va y aller vers tous les apprentissages plus activités dirigées, bien, j'ai raconté telle histoire, j'ai proposé tel bricolage, on a fait de la gouache, au lieu d'y aller dans la petite fierté, là, qui est vraiment cool pour lui, pour ses objectifs à lui, tu sais, la façon qu'on t'exprime, je pense que c'est important pour la vision du parent. Oui, c'est vrai, tu as raison. Avant, je le faisais beaucoup par écrit, maintenant, je le fais parfois par écrit, parfois verbalement, mais comme tu dis, je souligne beaucoup tout ce qui est des petits apprentissages, ce que je vois, ce qui émerge de l'enfant, ce qui s'en vient, ce qui l'habite dans le moment, puis ce qu'il fait avec les amis ou les bons coups, tu sais, comme, il y a tellement eu une marque d'empathie, c'était vraiment beau à voir, il est allé lui-même chercher des barbouillettes, il l'a mouillé, puis il voulait le donner à la nuit parce qu'il s'était cogné, tu sais. Toutes ces petites choses-là, je trouve qu'elles sont vraiment importantes, puis je trouve ça important que nous, en tant qu'éducatrice, on mette l'accent sur tous les moments libres qu'on a eus, les jeux libres plus que les activités, tu sais, si tu mets juste l'accent sur les activités ou les choses que tu as faites, c'est difficile pour le parent de voir ce qu'il y a autour, alors que quand tu mets en lumière tout ce qu'il y a fait autour, ça devient comme naturel et pour le parent et pour l'éducatrice et l'enfant de parler de ces moments-là, tu sais. Parce que c'est le centre. Pour moi, le être est tellement plus important que le faire dans tout, même nous comme adultes, mes plus grandes fiertés, c'est la personne que je suis, la façon que je fais se sentir les autres autour de moi, ça, c'est mes plus grandes fiertés comme humains, alors que, tu sais, ce que je fais, même, ça passe tout le temps par le ressenti, comment les autres se sentent, comment les autres se perçoivent autour de moi, tu sais. Je trouve qu'il faut mettre le être plus au-devant que le faire. Oui, vraiment. Je voulais te demander si tu voyais des différences au niveau des enfants. Tu sais, tu parlais qu'ils performaient bien, les enfants qui viennent des milieux de pédagogie émergente à l'école. Des fois, ça peut être quelque chose qui fait peur. Un enfant qui a été en pédagogie traditionnelle versus un enfant qui a été en pédagogie émergente, quel genre de caractéristiques chez l'enfant tu peux garder? La confiance en soi, tu sais, l'enfant ne va pas attendre toujours après l'adulte. Il va savoir qu'il y a les outils nécessaires en lui pour régler une situation, que ce soit un conflit, un petit obstacle. OK, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Comment je peux régler ça? Comment je peux gérer cet événement-là par la créativité? Il se fait confiance, donc il est beaucoup plus créatif qu'un enfant qui fait comme une petite maladie de la page blanche, mais l'adulte s'attend à quoi de moi? Je fais quoi avec ça? Il va aller beaucoup chercher l'approbation de l'adulte, alors que j'ai remarqué que l'enfant qui avait été en pédagogie émergente avait beaucoup plus confiance en lui, donc il se mettait en action. Puis il se laisse aller, il y va, puis il prend des risques. Des fois, ça ne marche pas, mais il n'est pas freiné par cet obstacle-là parce qu'il y a eu beaucoup d'outils afin de surmonter ça. Donc il est capable d'aller plus loin, de faire comme, OK, bon bien, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Puis de le mettre en place. Ça fait que l'autonomie, la créativité, la confiance, je dirais que ces trois choses-là, après ma barre, c'est ce qui m'a le plus frappée. Parce que moi aussi, j'ai des enfants qui ont très bien performé à l'école, qui sont partis chez moi, puis des enfants qui sont bien à l'école, même si, tu sais, mettons, mon fils à moi n'avait aucun intérêt pour tout ce qui était à la table. Tu sais, il y a un TDAH, c'est dur pour lui de se centrer, d'être à la table. Par contre, quand il a commencé à découper à l'école, parce que là, vu que c'était le prof qui le disait, bien sûr, il a trouvé une nouvelle motivation de découper, écrire, faire ses dessins. Il a tout rattrapé ça en genre deux semaines. Parce qu'avec moi, à la maison, puis à ta garde-femme et familiale, on avait mis beaucoup d'accent sur la confiance, la résolution de problèmes, les capacités émotionnelles. Tout l'autour était là, même si, effectivement, j'aurais aimé ça, qu'à quatre ans, il fasse des bonhommes, mais lui, il n'était pas là pantoute. quand il a commencé à le faire, deux semaines après, il avait rattrapé toutes ses amies. Il n'y en avait pas de différence parce que son corps était prêt à ce moment-là, il avait la motivation, il est allé full pin, maintenant, il fait des dessins super élaborés. On ne voit plus du tout la différence. J'ai envie de dire que même si les enfants, je dis souvent que tous les apprentissages formels se rattrapent, sauf l'affecteur. Les seuls bobos qu'on ne peut pas régler, c'est des enfants qui n'ont pas été très aimés, qui ne se sont pas sentis très importants, des enfants qui ont trop de l'attachement. Toutes ces affaires-là, ça ne se règle presque pas. Tout ce qui est très difficile, la lecture, l'écriture, chanter, la musique, ça, ça se rattrape tellement facilement. On le voit, mettons, des enfants qui sont en école maison, que ça ne fonctionne pas, qui sont beaucoup dans l'opposition, quelque chose, la maman choisit, ok, ils retournent à l'école traditionnelle. En dedans de, tu sais, un mois, ils ont tout repris, ils ont tout retrouvé. Tu sais, j'ai envie de dire que même si on mettait tout l'accent sur le relationnel, sur être ensemble, être heureux, vivre nos éditions, excuse-moi, il n'y a pas de trou, si on mettait toute l'enfance là-dessus, puis même si, regarde, on n'en a même pas du crayon chez nous, ça se rattrape. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est si l'enfance ne s'en va pas aimer, il a une faible estime de lui, il s'en tarnant, fatiguant, toutes ces affaires-là font des gros dommages. Tout ce qui est le reste, ça peut attendre à l'école, ça peut vraiment attendre à l'école. Oui. Merci, Léry, c'était vraiment une super belle conversation. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup à toi. On se parle bientôt puis je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Bye. Bye-bye. Pourquoi la maman? La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi une fois par semaine puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman quatre heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale puis ce qui est merveilleux c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante, je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss, je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut. Selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de conjoint maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-laval-rn à commercial-bien-chez-soi.ca à commercial-bien-chez-soi.ca